Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce journal du Mercato du lundi 1er août 2022 que nous débutons avec les Madrilans. Il y a deux noms qui sont en pôle position pour venir renforcer l'attaque des Meringues. Tous deux ont été proposés aux champions d'Espagne et d'Europe. Le premier c'est Timo Werner. C'est la cadena serre qui, en plus de confirmer que le Real Madrid envisage bien d'enrôler un nouveau joueur de pointe, explique que l'Allemand a été proposé aux Meringues. En interne, la direction a quelques doutes. Pas sur son niveau, mais sur le fait que le joueur de Chelsea se contente d'un rôle de remplaçant. L'opération pourrait se faire sous forme d'un transfert de 35 millions d'euros ou d'un prêt avec option d'achat. De son côté, Haas indique que Raoul de Thomas a lui aussi proposé ses services à son club formateur. Un passage au Barça. Si Xavi attend encore quelques renforts, notamment au niveau des latéraux, il y a aussi une belle liste de joueurs candidats sérieux à un départ. Il y a ainsi les indésirables qui n'ont même pas voyagé aux Etats-Unis que son éto, Mingueza, qui a signé au Celta depuis, Umtiti, Ricky Puig et Martin Braithwaite. Mais pas que, ainsi, selon Sport. Le Barça veut vendre deux autres joueurs, Memphis Depay et Serginho d'Est. Ils ne joueront plus sous la tunique barcelonaise et ne prendront pas part au dernier match amical de la saison face au Pumas le week-end prochain. Mieux encore, le média indique que Xavi a donné son feu vert pour leur vente. L'international néerlandais et l'international américain font ainsi partie des rares joueurs ayant une belle cote sur le marché et leurs départs permettront aux Catalans de récupérer une somme intéressante. Le premier d'entre eux est convoité par la UV notamment alors que le latéral droit était annoncé dans plusieurs clubs anglais plus tôt cet été. Deux ventes qui vont probablement confirmer le non-départ de Frankie de Young qui était pourtant le joueur choisi pour renflouer les caisses au départ. Un bond à Chelsea. Malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2025 avec Chelsea, le gardien de but Kepa Harry Zavalaga ne fait pas partie des plans de Thomas Tuchel. Le portier de 27 ans devrait donc quitter les Blues lors de ce mercato estival. Concernant son avenir, il aurait déjà fait son choix. En discussion depuis plusieurs jours, l'international espagnol aurait donné son accord pour rejoindre Naples. Ce dernier est attendu dans le courant de la semaine pour signer son contrat. Il devrait s'agir d'un prêt assorti d'une option d'achat. Filons chez les Anglais. Les dirigeants de Leicester City demanderaient un énorme chèque pour le défenseur central français Wesley Fofana. Selon les informations du Daily Mail, le club basé au King Power Stadium réclamerait un montant de 85 millions de livres pour l'international tricolore de 21 ans, soit environ 100 millions d'euros. Autant dire qu'avec une telle requête, les Foxes ne devraient pas perdre l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, annoncé également sur les tablettes de Chelsea et du Paris Saint-Germain, avant la clôture du mercato estival. Lié jusqu'en juin 2027 avec l'écurie anglaise entraînée par Brendan Rodgers, le natif de Marseille a joué 50 matchs toutes compétitions confondues et marqué un but dans 12 rencontres pendant la saison 2021-2022. Passons à Wijnaldum. C'était attendu et cela pourrait arriver très vite. Wijnaldum n'a pas réussi à s'imposer au PSG et n'aura donc pas la chance de prouver lors d'une seconde saison. Le PSG veut dégraisser pour faire venir de nouveaux joueurs et a du mal à trouver des portes de sortie pour ses indésirables. Pour Wijnaldum, il n'a jamais été question de s'accrocher à son contrat et c'est plutôt positif. A partir du moment où le club lui a signifié qu'il ne jouerait plus, il avait toutes les raisons d'aller s'épanouir ailleurs. Cela restera un échec retentissant tant on attendait de lui mais cela ne s'est pas passé comme prévu. D'ici à quelques heures, voire des jours, cela devrait être officiel pour son départ à l'AS-ROM. Nous voici arrivés à l'instant cuise avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. 1er indice, je suis un milieu de terrain âgé de 32 ans évoluant en Liga. 2e indice, j'ai joué pour 3 clubs dans l'Heverkusen. Et 3e indice, j'ai refusé de prolonger mon contrat cette saison. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Bambadien, c'était le joueur à trouver lors du journal du Mercato de ce dimanche. Il est effectivement un jeune attaquant de 22 ans évoluant en Ligue 1 qui a déjà joué 40 rencontres avec Marseille. Benfica veut faire de lui son nouvel attaquant de pointe. Un dernier détour dans le dossier Bernardo Silva. Hyperactif durant ce Mercato, le FC Barcelone a déjà placé ses pions pour un autre recrutement XXL, celui du milieu offensif de Manchester City, Bernardo Silva. Le quotidien sport révèle en effet l'existence d'un accord entre le club catalan et l'international portugais qui a toujours rêvé de rejoindre les Blaugrana. Le média précise toutefois que c'est arrivé et soumise au départ de Franky De Jong, ce qui est loin d'être fait dans la mesure où le néerlandais s'accroche. Surtout, il resterait encore à se mettre d'accord avec les Sky Blues qui réclament pas moins de 93 millions d'euros pour l'ancien Mollegasca. Après avoir déjà dépensé plus de 153 millions d'euros cet été pour Robert Lewandowski, Rafinha et Jules Koundé, le Barça peut-il se permettre cette ultime folie ? Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour. Se séparer de Memphis Depay est-ce une bonne idée pour le Barça ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur AfriSport pour ne rien manquer du football continental et international.